Quand tu fais de la publicité, la règle numéro 1, c'est la variation. On veut un maximum de différence entre les créatives, les ads copies, et tous les angles que tu veux utiliser pour que ta régie publicitaire puisse déterminer la meilleure. En effet, parce qu'on a la chance d'utiliser des algorithmes très complexes qui vont répartir intelligemment notre budget vers la meilleure audience, la meilleure créative, etc. Et c'est vraiment bien parce que ça nous permet d'optimiser du coup la première étape de notre tunnel de vente, à savoir l'acquisition de notre trafic via une régie publicitaire, donc notre acquisition payante. Mais pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi ne pas aller plus loin et optimiser toutes les autres étapes de ton tunnel de vente ? En effet, le cycle de ton prospect vers ton client ne s'arrête pas à l'acquisition, loin de là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie d'une micro-série sur l'optimisation de boutique et plus particulièrement sur les A-B tests et tout ce que tu vas pouvoir faire pour améliorer, traquer et optimiser l'expérience de tes utilisateurs sur ta plateforme, sur ta boutique en ligne. On va s'orienter principalement sur une méthode qui est scientifique, qui est liée à l'A-B testing. Je vais t'expliquer pourquoi faire des A-B tests et si tu penses le faire, pourquoi tu t'y prends mal. Partons d'un exemple simple. Imagine que tu dépenses 100 euros en publicité Facebook pour amener 100 utilisateurs sur ton site et que la valeur moyenne de tes commandes est de 25 euros. Ton panier moyen est de 25 euros. 98 utilisateurs partent sans acheter. 2 achètent pour un panier moyen de 25 euros, donc 50 euros d'achat. Résultat, tu as perdu 50 euros. Disons maintenant que tu envoies toujours 100 euros de budget sur Facebook, que tu ramènes toujours 100 utilisateurs sur ta plateforme et que ton panier moyen, la valeur moyenne de tes commandes est toujours de 25 euros. Mais que cette fois-ci, 95 utilisateurs partent sans acheter et 5 utilisateurs te donnent 25 euros. Résultat, tu as gagné 25 euros x 5 et tu as donc fait 25 euros de marge sur ton investissement publicitaire. Alors bien sûr, c'est très simpliste comme exemple, mais ça illustre un point très important. En augmentant le taux de conversion sur ton site web, tu as augmenté la valeur du même trafic et donc tu as optimisé la rentabilité des mêmes euros investis. Tu n'as pas dépensé plus en publicité, tu n'as pas changé tes créatives, tes ads copies et tous les angles marketing que tu as abordés, ni même tes audiences. Mais pourtant, la différence est radicale. Alors tu vas me dire, oui Thomas, tu as juste augmenté le taux de conversion de la boutique, ce n'est pas très significatif, c'est qu'un exemple théorique. Et pourtant, je suis sûr que si tu regardes cette vidéo à l'heure actuelle, je suis persuadé que ton taux de conversion n'est pas aussi élevé que ce que tu aimerais atteindre. Alors tu connais sûrement l'A-B testing de nom, tu l'as sûrement pratiqué déjà sur tes créatives, sur tes publicités, mais probablement, très probablement, jamais sur ton site web. Et je suis persuadé qu'en plus de ça, même si tu penses l'avoir fait, tu n'as jamais lancé d'A-B testing vraiment performant. Et c'est une erreur. L'A-B testing, c'est ce qui sépare un petit site à peine rentable d'une grosse marque e-commerce qui sait exactement ce qu'elle fait dans tout le parcours de l'utilisateur. Et quand tu fais des publicités, c'est assez naturel. Tu vas lancer plein de variantes, plein de créatives différentes. Ton budget va s'orienter sur les variantes et sur les créatives qui ont le plus d'intérêt, d'interaction, etc. en fonction des critères de l'algorithme. Tu vas couper celles qui ont le moins d'intérêt et orienter tout ton budget vers les meilleurs créatifs. Mais alors, pourquoi tu ne l'as jamais fait sur ton site web alors que c'est l'élément central de toute ta conversion ? Et généralement, ce qui se passe quand on crée un site web, on fait beaucoup appel à notre instinct, à ce qui est beau pour nous, ce qui n'est pas forcément bon et efficace pour l'utilisateur. C'est un peu le rapport UX-UI qu'on peut avoir. Même si tu n'as pas les termes techniques, ce n'est pas grave. Mais bon, la plupart des personnes, pour les connaître, qui créent des sites web sur Shopify vont faire par rapport à leur instinct et par rapport à ce qu'ils trouvent beau ou par rapport à quelques sources d'inspiration ou ce qu'on a pu trouver sur YouTube, généralement, jamais ou très peu par rapport à de la donnée concrète. Donc, ce que tu fais généralement, c'est que tu vas créer ton propre site, utiliser un thème existant, un thème payant, faire appel à un prestataire par exemple et arriver à une version de site qui te convient très bien. Malheureusement, elle ne te convient qu'à toi et laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de plus puissant que l'avis du marché lui-même. Et le seul moyen d'avoir l'avis du marché lui-même, c'est de lui demander et de lui proposer ces versions-là pour récupérer cette donnée qu'on a la chance de pouvoir traquer et évidemment adapter en fonction de la donnée qu'on récolte. J'aime bien dire ça par exemple dans mes formations et dans ce que j'enseigne. Le seul moyen de savoir ce que John veut bouffer ce soir, c'est d'aller voir John et lui dire « Salut John, qu'est-ce que tu veux bouffer ce soir ? » Généralement, on n'essaye pas et on fait tout en sorte pour ne pas imaginer ce que John va vouloir bouffer ce soir pour ne pas lui proposer quelque chose qu'il n'aimerait pas. Et c'est exactement pareil avec ton site web. Ta boutique sur Shopify, t'es créative. Mais bon, pour les créatives et toute la partie publicité, on a la chance d'avoir les algorithmes complets sur Facebook et compagnie qui vont nous permettre d'optimiser tout ça pour nous. On a juste à leur donner de la variation. Alors que sur notre site web, on va devoir faire le rôle de l'algorithme nous-mêmes grâce à certains outils dont je te parlerai sûrement un petit peu plus tard. Revenons donc à l'A-B testing. L'A-B testing, c'est ce qui permet de soumettre au marché plusieurs versions d'un même site web pour évaluer laquelle est la plus performante. 50% du trafic va voir une version du site. 50% du trafic va voir une nouvelle version sur laquelle tu as pratiqué des modifications, des choses qui t'ont semblé cohérentes à tester, un bundle, etc., plein d'autres choses, et de traquer les différences entre les deux et la vraie valeur qu'une version a apportée par rapport à une autre. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines en fonction de ton trafic, tu pourras déterminer grâce à la donnée, grâce à ton marché et grâce à tous les comportements qu'ils ont eu sur ton site web, quelle version a été plus performante que l'autre et pourquoi. Et dans tous les cas, en orientant ce genre d'action vers la donnée, tu vas apprendre tellement de choses sur ton marché que tu vas pouvoir optimiser plein d'autres éléments bien au-delà de ton site web. Les arguments que tu vas utiliser dans tes publicités, ce que tu diras dans tes emailings, par exemple, et tout ce qui va s'en suivre pour, à la fin, optimiser la rentabilité globale de tout le parcours utilisateur. Sincèrement, c'est sans fin et tu vas pouvoir tout tester. Ton prix, tes images, tes couleurs, ton design, ton copywriting, etc., etc. Cette vidéo, comme je t'ai dit, c'est la première vidéo d'une micro-série sur l'optimisation de boutiques Shopify. C'est important. Je te partage beaucoup de morceaux de code sur cette chaîne YouTube que tu peux implémenter directement sur ta boutique, mais c'est important de traquer ce qui fait la différence vraiment ou pas sur ton trafic. Parce que la finalité, c'est ça, optimiser ta rentabilité, tes conversions et j'en passe. C'est également ce qu'on pratique dans l'agence à condition, évidemment, que tu aies un minimum d'utilisateurs parce qu'il faut avoir de la donnée pour effectuer ce genre de test et ce genre de méthode plus scientifique pour optimiser ta rentabilité. Et je te propose un audit gratuit que tu peux booker directement en réservant un appel juste en dessous de cette vidéo. Évidemment, on se retrouve dans la suite de cette micro-série pour creuser un petit peu plus en détail tout ce qu'on peut faire grâce à l'A-B-Testing. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501